Je vous arrive intégralement, si je parle de la douleur pelvienne qui constitue un motif de consultation très fréquent. Allô? Allô, oui. Raccontes-moi. Oui, je vous entends. Très bien. Je suis le docteur Yahya, oui. Je suis nouvellement maître assistant gynique obstétrique au CHU Mustapha. On va sur une question très, 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 très importante dans l'exercice de la spécialité. Excusez-moi, docteur. Il s'agit donc de la douleur pelvienne. Votre micro se coupe un peu, là-bas. Ah bon? Ah oui, des fois ça marche, dépendant. Je vous dirai si ça s'arrête. D'accord. Il faut m'interroger, bien sûr. Donc, la douleur pelvienne. On va parler... Est-ce que l'on s'est entendu avec docteur Benaville? Est-ce que l'on s'est entendue avec docteur Benaville? Oui, il y a une autre fille. Oui. On vous entend très mal. Ça se coupe beaucoup. Ah oui, hein? Oui. Ça se coupe beaucoup? Oui, ça se coupe. Ça se coupe, hein. C'est pas possible de... Je vais essayer avec... C'est pas possible de... L'autre fille, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends mieux. Là, ça va? Oui, ça marche, ça va. Ça marche. Allez... Allez, là, DSL. Oui, peut-être que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Oui, beaucoup mieux. Donc, on s'est entendu avec docteur Benaville pour n'assurer que les douleurs pèles viennent aigües. C'est ce qui... Ce sera le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, voilà. La douleur pèles bien aigüe, c'est l'un des motifs les plus fréquents de consultation, les plus fréquents au niveau des urgences, que ce soit les urgences chirurgicales ou les urgences gynécologiques. Les femmes, souvent, et dans les 24, même dans les 24 heures de la tarde, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Donc, la douleur pèles vienne, c'est une douleur qui intéresse les deux quadrants inférieurs de l'abdomen. Donc, l'origine gynécologique, elle est de 15 à 35 % selon les études et selon les auteurs. Les deux principales causes de douleurs abdominopelviennes, c'est l'appendicite aiguë, bien sûr, et les douleurs indéterminées. Mais, pour ce qui est des douleurs gynécologiques, l'AGU, la grossesse extra-utérine et l'infection génitale haute constituent les principaux motifs de consultation en gynécologie. Donc, pour faire le diagnostic. Allô? Oui, je vous entends. C'est bien bien. Oui, ça marche. Ah, si ça ne marche pas. Vous êtes docteur, vous êtes toujours sur l'introduction, c'est ça? Oui, oui, là, je suis désolé. Donc... Oui, juste pour voir si ça marchait. Oui, oui, c'est juste pour savoir, parce que j'attendais ce que vous me dites. Attends... Attends, il faut... On n'entend pas au-delà. Non, non, tout va bien. D'accord, donc... Donc, voilà pour l'introduction. Le plan du cours, ça va... Donc, généralité, définition, diagnostic, clinique et paraclinique, paraclinique, biologique et morphologique. Après, on va étudier le diagnostic éthiologique à la fin. Un par un, cause pas. Pour chaque cause, pour chaque... pour chaque pathologie, on commencera de faire ça un petit peu, de sa clinique, son exploration et le traitement préconisé. Donc, le cours déroulera comme tel. Donc, pour la douleur pérdienne, c'est un motif de consultation très, très fréquent. Il peut être révélateur de plusieurs pathologies, que ce soit digestif, urinaire ou gynécologique. L'essentiel est de bien connaître de bien connaître la symptomatologie pour éliminer surtout une urgence chirurgicale qui sont, comme vous le savez, pourvoyeuses de complications allant de... allant de... nécessitant un traitement médical jusqu'à traitement chirurgical. Et parfois, il y a certaines pathologies qui peuvent provoquer même le décès. l'essentiel, c'est de bien connaître les différentes pathologies pour au moins éliminer une urgence chirurgicale qui peut être... qui peut menacer le pronostic vital surtout. Donc, pour ce qui est d'examen clinique, donc, il comportera surtout l'interrogatoire. Donc, la situation, on va s'atteler à faire rapidement sur les antécédents personnels de la patiente physiologique, pathologique, à la recherche d'antécédents d'infections génitales bases, de grossesse extra-utérine, de stérilité, de chirurgie pelvienne, de contraception. Il recherchera aussi une notion d'aménorée. Et, surtout, il faut rechercher les signes fonctionnels, la caractéristique de la douleur, les types, les radiations, les signes associés, urinaire digestif, gynécologique, métrologie, le coré, l'examen physique. Donc, il faut toujours le pouls, il faut toujours prendre le pouls, l'attention et la température de la patiente. À l'examen général, voir la coloration cutanio-méqueuse. Pour ce qui est de l'examen physique, donc, on recherchera une défense, une douleur provoquée, une défense, voire une contracture. En gynéco, il faut toujours, toujours, avant de faire le toucher pédien, mettre un spéculum, donc, à la recherche d'une locorée, voir l'état du vagin, l'état du col. On recherchera aussi une locorée, des métroragies, les touchers pelviens, donc, on va faire un toucher vaginal. On va apprécier les caractéristiques du col, le volume utérin et la sensibilité de l'étérus, surtout, quand il y a la mobilisation de l'étérus avec les deux doigts. en cas de douleur provoquée, c'est, ça nous, ça nous, ça nous mène à évoquer une, surtout, 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 une infection annexielle. Donc, utéro-annexielle, d'habitude, mais on peut dire annexielle. Donc, le toucher, on va essayer d'aller, de mettre les doigts au niveau des différents cul de sac, surtout, les latéraux et le cul de sac postérieur à la recherche d'un comblement, d'une douleur, d'un empattement. Et enfin, on finira par faire un toucher rectal, surtout, chez la femme célibataire, afin de, à la recherche aussi d'une masse, d'une douleur provoquée, d'un cri de Douglas, etc., etc. Pour ce qui est des examens complémentaires, devant toutes douleurs pelviennes aiguës chez une femme en activité génitale, le premier examen à demander est un taux de bétal ACG pour éliminer une éventuelle grossesse, surtout, une grossesse extra-utérine. Le groupage, en cas de saignement, il faut toujours demander un groupage, surtout chez une patiente qui arrive aux urgences avec un tableau de douleur pelvienne avec métro-ragie ou douleur pelvienne avec un état de choc. Il faut toujours le premier, on peut mettre la patiente au bloc avec simplement un groupage pour pouvoir transfuser, lancer sa réanimation, faire les transfusions, afin de pouvoir aller faire une exploration chirurgicale chez ces patientes. Pour ce qui est des patientes qui présentent une fièvre dès le coré, on demandera toujours une CRP, une VS, une formule, ce qui est demandé d'habitude. on fera des prélèvements dès le coré du cul. Donc, après le bilan biologique, on fera l'échographie abdominale et en gynéco chez les femmes mariées. Donc, on fera une onde vaginale qui est très sensible pour le diagnostic des pathologies utéro-anexiales. En cas de doute diagnostique, c'est la scélioscopie. C'est la scélioscopie, c'est maintenant un examen de référence en termes d'exploration de la cavité abdominale, que ce soit dans le cadre de l'urgence ou en cas de doute diagnostique. Donc, elle permet de faire le diagnostic, le bilan des lésions et le traitement. Maintenant, on va s'atteler à voir les différentes urgences gynécologiques, les différentes douleurs aiguës d'origine gynécologique qu'on va partager. Donc, les douleurs d'origine gravide, c'est-à-dire chez une femme gravide et les douleurs survenant chez des femmes qui ne sont pas enceintes. Donc, pour ce qui est des douleurs gravidiques, c'est-à-dire gynécologiques gravidiques, donc, la première cause, la cause la plus fréquente, la plus pourvoyeuse de ce genre de tableau, c'est la grossesse extra-utérine qui est une urgence quand elle est rompue surtout. C'est une urgence vitale. Quand elle n'est pas rompue, elle menace le pronostic vital à tout moment. Donc, ça reste une urgence gynécologique par excellence qui peut menacer le pronostic vital à tout moment, soit immédiat, soit après. soit dans le pronostic immédiat est menacé, tout le temps menacé, qu'elle soit rompue ou non. Pour le pronostic ultérieur, c'est surtout pour la grossesse utérine, c'est la récidive et l'infertilité. On n'en parlera pas maintenant parce qu'on s'intéresse à la douleur aiguë. Donc, devant une patiente qui se présente aux urgences pour une douleur pelvienne aiguë qui est souvent associée dans 80% des cas qui est révélée par la douleur pelvienne aiguë latéralisée surtout, qui est associée dans 80% des cas à des métroragies donc brins et pia mais les métroragies peuvent manquer et on peut retrouver et souvent il y a une notion d'améliorer. La patiente c'est enceinte mais il y a le tableau clinique elle vient consulter elle ne comprend pas ce qui lui arrive donc elle vient consulter et une fois à notre niveau donc à l'examen on retrouve une douleur aiguë quand elle n'est pas rompue dans ce qu'on appelle l'hématosalpinx donc on peut retrouver une défense que ce soit au niveau des faustiliacs ou de la région hypogastrique au toucher vaginal si on met si les métroragies sont associées à l'examen au spéculum retrouvera donc un saignement d'origine hongro-utéran qui correspond aux métroragies brins etc si le toucher vaginal est fait combiné au palpé abdominal on retrouve un volume utérin plus plus petit par rapport à l'âge gestationnel et au niveau des cul de sac on aura surtout on retrouve généralement soit une douleur soit un empattement d'un cul de sac ou parfois quand il y a un saignement avec dans certains cas il y a un saignement qui s'arrête on peut toucher les caillots sanguins qui sont organisés ça déclenche une douleur vraiment vive voilà en cas de géé rompu généralement la patiente elle est plusieurs fois aux urgences elle est amenée par les pompiers donc c'est dans un tableau d'état de choc avec douleur scapulaire on peut retrouver même une contracture les touchers pelviens retrouvent un cri de Douglas donc on s'attellera surtout sur l'état de choc donc on retrouve avec une patiente généralement angoissée très pâle voire livide c'est les symptômes qui sont au premier plan si la patiente est consciente quand on fait l'interrogatoire elle va elle va mettre mettre en avant elle va nous parler d'une douleur aiguë qui est survenue insupportable et et après elle vous dit que je me suis évanoui donc après c'est c'est la perte de connaissance tellement le saignement est important voilà si donc ça ça relève une urgence chirurgicale par excellence c'est l'exploration au bloc opératoire l'exploration de la cavité abdominale au bloc opératoire généralement juste à l'ouverture que ce soit en celluloscopie ou en la parotomie à l'ouverture à l'ouverture du péritoine il y a le sang qui qui sort directement donc après aspiration après aspiration donc on fait le diagnostic direct de la grossesse extra-utérine qui est en général rompue qu'elle soit au niveau ampulaire au niveau ismique ou interstitiel c'est généralement les grossesses extra-utérine qui saine de plus et qui saine précocement c'est des grossesses interstitielles et ismiques pour ce qui est de la grossesse extra-utérine ampulaire elle peut aussi saigner surtout surtout c'est l'hémato salpin que c'est grand et que que la rupture touche généralement une zone où il y a des vaisseaux qui est très vascularisé où il y a passage de vaisseaux très important donc ça fait saigner on peut retrouver d'autres formes c'est l'hématocelle enquistée c'est quoi l'hématocelle enquistée donc c'est les hématomes c'est un hématome enquisté c'est l'hématome enquisté pardon pour ce qu'il y a sur le truc donc c'est des cailloux de sang c'est généralement après c'est généralement dans les grossesses extra-utérines pavillonnaires qui généralement dans l'évolution se fait vers l'avortement tubo-abdominal après qu'il y ait eu un avortement complet avec saignement après le saignement s'arrête la patiente se soulage et elle ne consulte pas donc il y aura une organisation de ces cailloux de sang il y aura par enquisté ce qui va donner l'hématoselle cliniquement on aura soit des signes urinaires tout dépend de la région où se trouvent l'hématoselle si c'est au niveau antérieur au niveau urinaire on aura une désurée une douleur hypogastrique si c'est au niveau du Douglas on aura une douleur à la défécation des ténèses et quand on fait le toucher c'est généralement un comblement du cul de sac de Douglas un comblement douloureux nous sommes encore sur la diapo des grossesses extra-utérines c'est ça oui ça on est dans la clinique donc pour ce qui est des examens paracliniques quand on a le temps pour les G non rompus ou les G rompus chez une femme qui est stable sur le plan hémodynamique qui nous donne le temps de faire l'échographie endomaginale donc on aura soit des signes directs soit des signes indirects les signes directs c'est la visualisation de l'hématose alpinx en latéro-utérin donc sous forme d'une image latéro-utérine oblongue de dimensions variables avec parfois visualisation du sac en son sein du sac du sac gravide avec embryon parfois avec soit l'embryon et visiculvitiline ou visiculvitiline toute seule parfois on a on a une activité cardiaque qui est positive l'embryon est vivant donc ça relève ça ça fait que c'est une urgence parce que quand vous avez une grossesse extra-utérine qui est évolutive elle va se rompre donc d'un moment à l'autre donc c'est une indication opératoire et c'est une urgence opératoire et pour les signes indirects c'est quand on fait l'écho on retrouve un utérus vide d'écho c'est-à-dire la cavité la cavité utérine ne renferme pas d'embryon et parfois on aura une image d'un pseudo-quiste un pseudo-sac pardon et 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 du liquide dans le cul de sac de Douglas donc c'est ça les signes les signes indirects de GU il y a une améliorée une douleur pelvienne douleur pelvienne métroragie on retrouve un utérus vide et à côté donc du liquide en intra-abdominal qui correspond généralement à l'hémo l'hémo territoire pour ce qui est donc bêta cg supérieur à 1500 avec vacuité utérine on peut dire qu'il y a une grossesse extra-utérine qui sera visualisée si bêta cg supérieur à 1000 avec épanchement utérin il faut penser à une grossesse extra-utérine si donc on peut si maintenant l'absence de déblouement de bêta cg à 48 heures d'intervalle avec éco-normal on peut penser aussi à une grossesse extra-utérine mais qui est jeune qui n'est pas encore visualisée qui n'est pas visualisable et qui ne donne pas assez de symptômes pour penser au diagnostic pour ce qui est de l'éco-endovagina donc les signes directs c'est un sac gestationnel latéroïtérin que ce soit une formation donc ça peut être une formation ça peut être juste l'image d'hématosalpynx on peut retrouver un embryon avec ou sans activité soit de temps en temps enfin dans certains cas dans les GU qui étaient soit en avortement tubo-abdominal soit rompu avec expulsion de l'embryon on peut avoir une énorme image de caillot organisé qui renferme en son sein le sac embryonnaire on peut avoir différentes images donc l'imagerie est vraiment est vraiment variable donc d'un cas à un autre on en a vu on a vu comme je viens de vous dire du sang organisé avec une image donc une image ovale donc avec une avec des acides cellulaires en double contour qui correspond au trophoblast parfois on peut retrouver un embryon avec ou sans activité et même parfois on voit on arrive à visualiser la vésicule liétide voilà les images celluloscopiques d'un hématosalpinx là vous avez une GU donc un hématosalpinx droit quand vous le voyez ici 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 là c'est la pièce de satinjectomie ça c'est pour le traitement donc on va en parler maintenant donc pour ce qui est du traitement on en reviendra on peut préconiser le traitement de la grossesse extra-utérine il faut savoir qu'il peut aller de l'abstention thérapeutique dans les dans certaines GU où il y a eu avortement tubo-abdominal où une GU dans la symptomatologie n'est pas n'est pas très prononcée où l'image est infracentimétrique on peut on peut s'abstenir si on a un taux de bêta-ACG qui est décroissant jusqu'à la négativation on peut s'abstenir donc dans certains cas dans certains cas on peut donc préconiser le traitement médical chez le traitement par le méthode rexate qui est un anti-mythotique donc à la dose de 50 mg par mètre carré de surface corporelle donc une fois par semaine après bilan biologique donc formule bilan urénal hépatique ionogramme donc on peut mettre chez les patientes il faut que la patiente soit vraiment très coopérative elle habite à côté de l'hôpital joignable qui doit être joignable tout le temps et qui présente donc une symptomatologie clinique qui n'est pas prononcé donc c'est une GU infraclinique avec un bêta-ACG qui doit être inférieur à 10 000 une masse latérose utérine inférieure à 4 cm c'est la taille ou les dimensions de l'hématose apinx qui ne doit pas dépasser 4 cm si le sac embryonnaire visualisé que ce soit donc activité cardiaque négative si elle n'est pas rompue ou même s'il y a s'il y a un hémopéritone il faut qu'il soit inférieur à 100 cc à 100 millilitres donc et il faut que ça soit bien sûr une GU non hétérotopique c'est à dire il faut qu'il n'y ait pas de grossesse de grossesse intra-utérine évolutive concomitante c'est ça donc la grossesse hétérotopique donc c'est deux grossesses l'une chez la même patient deux grossesses simultanées l'une intra-utérine et l'autre extra-utérine pour ce qui est du traitement chirurgical il faut savoir que le traitement de la GU est en général chirurgical donc il est fait en laparotomie par les gynécaux qui ne sont pas entraînés à la cellule en cas d'état de choc avec hémopéritone de grande abondance c'est juste les deux dans ces deux cas en cas de chirurgien non expérimenté et en cas donc l'émopéritone de grande abondance avec état de choc qu'on fait les laparotomie pour les grossesses extra-utérines actuellement sinon c'est la scénoscopie c'est le traitement de référence c'est le gold standard pour ce qui est des chirurgiens qui sont entraînés à cette technique d'abord de la cavité abdominale donc il faut aborder la patiente en scénoscopie pourquoi parce que la scénio donc comme je vous ai dit tout à l'heure elle nous permet de faire le diagnostic de faire un pronostic et de faire le traitement donc elle a un but elle fait le diagnostic même le diagnostic différentiel en cas de saignement en cas de pathologie associée voilà donc les deux types de traitement pour ce qui est de la grossesse extra-utérine c'est le traitement conservateur c'est là généralement la salpingotomie pour les grossesses ampulaires et les grossesses ismiques dans le cadre d'une grosse si la grossesse n'est pas rompue bien sûr si la grossesse est rompue on fait on fait juste extraire le trojoblast qui reste au niveau de la tranche donc on n'ouvre pas une deuxième fois la salpingotomie c'est l'ouverture de la trempe pour extraire pour extraire l'AGU donc le but du traitement chirurgical par cellulose copie c'est le traitement de l'AGU faire le bilan des lésions et même parfois on peut retrouver la cause aussi de la grossesse extra-utérine qui sont comme dans le cadre d'une patiente aux antécédents d'infections génitales hautes on peut faire un diagnostic rétrospectif en retrouvant les lésions causées par le par le chlamydia trachomatis qui est vous savez une bactérie qui est très incriminée dans dans les infections génitales hautes surtout les infections silencieuses et qui est pourvailleuse d'altération tubaire qui elles qui elles après après des années peuvent être responsables peuvent être responsables de survenue de grossesse extra-utérine il faut savoir que l'infection génitale haute c'est le principal facteur de risque de développer une grossesse extra-utérine chez les femmes présentant des IGH donc le traitement conservateur on a dit c'est la sapengotomie quand la grossesse est non rompue ou sapengotomie vous m'entendez l'autre oui on vous entend est-ce que je me fais comprendre ça va on a compris il y a quelques questions je voulais laisser pour la fin bien sûr bien sûr très bien très bien pour ce qui est du traitement conservateur ce qu'il faut savoir c'est le plus préconisé actuellement pourquoi surtout surtout si c'est le premier épisode si c'est il est moins comment dirais-je pour la fertilité ultérieure il a une supériorité par rapport au traitement bien sûr radical c'est tout à fait normal c'est le plus préconisé parce qu'actuellement les femmes tiennent beaucoup à leur trempe et même si on sait qu'on laisse une trempe malade on ne sait pas comment elle agit parce qu'il y a des grossesses qui surviennent après il n'y a pas de raison après traitement conservateur on peut être amené à faire un traitement radical par cette injectomie c'est-à-dire c'est l'ablation de la trempe mais juste en cas d'impossibilité de faire les moustaches c'est tout donc on fait la salpingotomie pour les G1 non-pues donc on ouvre la trempe sur le bord antémésial sur un ou deux centimètres selon le volume de l'hématosalpénx donc on fait on fait une aspiration on fait une aspiration de la GU on essaye de mettre du sérum à l'intérieur du sérum froid jusqu'à avoir l'hémostase et parfois on utilise la pince bipolaire dans certains cas pour parfaire cette hémostase en cas d'impossibilité de faire l'hémostase on fait la sept-injectomie voilà pour le traitement radical c'est la sept-injectomie antérograde ou rétrograde selon les habitudes des chirurgiens selon les conditions les conditions locaux tout dépend on peut aborder par voie antérograde donc du 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 pavillon du pavillon jusqu'à l'isme ou le contraire c'est tout dépend des tout dépend des habitudes et tout dépend de l'emplacement de la GU donc pour les GU cornual l'idéal c'est de commencer par l'isme enlever la GU et clamper la trempe au niveau de l'isme et faire après la sept-injectomie sinon on peut la faire de deux manières c'est pas le problème donc la sept-injectomie elle est indiquée surtout en cas de GU récidivante sur la même trempe en cas de GU sur une trempe qui est vraiment malade une trempe tortueuse une trempe avec des avec des phimosis étagées comme ça qui qui sont les stigmates de l'infection par le clamydiatrachomatis dans le cadre d'une GU cornual où il n'y a pas il n'y a pas de raison de laisser une trempe la trempe parce qu'on sait que déjà les mostards c'est difficile à faire parce qu'il faut fermer le cratère laissé sur la cornutérine et comme ça on sera obligé de toute façon de fermer l'orifice tuver à ce niveau-là l'idéal l'idéal c'est de ne pas le laisser c'est de faire sa pénjectomie parce que de toute façon c'est une trempe qui ne fera ne cédera jamais le passage au spermatozoïde pour une éventuelle grossesse ultérieure donc voilà à peu près c'est les trois et bien sûr l'impossibilité de parfaire les mostards en cas de traitement conservateur donc c'est les c'est les principales indications du traitement radical donc la salpingotomie comme vous voyez sur l'image de gauche voilà donc c'est le bord supérieur de la trempe qui est incisé sur la longueur donc un ou deux centimètres selon le volume de l'hématosalpinx et on fait une aspiration de l'AGU pour ce qui est la deuxième photo c'est la salpingectomie donc donc c'est la salpingectomie rétrograde ok ok très bien ok 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 ça c'est pas l'image de la Geocorneur je me suis trempé c'est pas parce qu'elle est partie désolé donc il faut savoir la Geocorneur Là, c'est la GU qui se retrouve dans la partie interstitielle de la trempe. Cette partie-là est partagée entre l'utérus et la trempe. C'est une localisation qui est rare, mais dont le traitement est purement chirurgical et la septinjectomie et le traitement est la règle. Donc, voilà. Tout ce qu'il faut savoir, elles sont vraiment rares. Voilà, on va passer maintenant à une autre étiologie de la douleur pelvienne aiguë. Toujours, on est dans les douleurs gynécologiques gravidiques, l'origine gravide. Donc, c'est la menace d'avortement spontané. Généralement, c'est des femmes qui viennent dans un tableau de douleurs pelviennes médianes, hypogastriques. Donc, ces douleurs, elles sont intermittentes, rythmées, qui correspondent aux contractions utériques. À cela, s'associent donc des métroragies d'abondance variable allant de quelques métroragies de petite abondance au saignement très abondant avec état de choc. Donc, c'est des métroragies qui sont faites de sang rouge. L'examen des touchers pelviennes, soit on retrouve un col fermé ou un col en général ouvert avec quelques débris trophoblastiques en son sein. Et parfois même, on peut toucher le sac ovulaire qui est en expulsion, surtout au niveau du col. C'est des situations qu'on rencontre souvent au niveau des urgences. Donc, l'échographie, on fait, quand on fait l'échographie, on retrouve généralement un sac intra-utérin, que ce soit au niveau du fond, que ce soit en avortement, au niveau ismique, au niveau cervical. Quand il est au niveau du fond, on peut, à l'échographie, mettre en évidence un décollement trophoblastique. C'est comme l'image d'un HRP. C'est un hématome, donc rétro-trophoblastique, qui comprime le trophoblast. Donc, qui comprime le trophoblast. Si, généralement, ça ne finit pas en avortement, mais dans certains cas, il faut savoir que dans certains cas, la grossesse peut évoluer si cet hématome-là n'est pas extensible, ne s'étend pas, la grossesse peut être préservée. Donc, l'embryon, on peut avoir soit, à l'image, soit on peut retrouver, on peut voir ou pas un embryon, on peut avoir un oeuf clair. Et quand il y a un embryon, on peut retrouver l'activité cardiaque ou pas, selon le savoir que la majeure partie des cas d'avortement spontané sont dus à des anomalies chromosomiques. En général, le foetus est déjà, enfin, l'embryon est déjà mort ou, dans certains cas, il n'existe pas. La conduite à tenir devant une menace d'avortement, si c'est une menace avec absence de décollement, le métroragie minime avec absence de décollement trophoglastique, si l'activité cardiaque est positive, donc c'est un repos progestatif, on donne des progestatifs, surtout au-delà de huit semaines. L'indication de progestatifs, c'est au-delà de huit semaines, pas avant. En cas d'avortement en cours, donc, tout dépend de l'importance de l'hémorragie. Donc, soit on hospitalise la patiente, on met une perte de synthocinant pour achever cet avortement, soit dans le cadre d'un saignement qui est très abondant, on met la patiente au bloc, on fait une réanimation, commande de sang, et réanimation, transfusion, pas du sang isogrope, iso-hémorragie, phénotypée de préférence, et un coup de curette pour parfaire les moustaches. On va vider l'utérus du trophoglase pour pouvoir faire les moustaches parce que si on laisse ces patientes, il faut savoir que dans le centre du pays, moi j'ai fait mon service civil j'en ai eu beaucoup d'état de choc, beaucoup d'évacuation avec état de choc pour avortement. Il faut savoir que ça peut tuer l'avortement. Dieu merci, je n'ai pas eu d'essai, mais j'ai reçu beaucoup de patientes en état de choc. Et vraiment, c'est un drame. Donc, il faut savoir faire le diagnostic de l'avortement ou de la menace d'avortement spontané chez une femme en activité génitale qui est un amélioré qui consulte pour surtout la douleur pelvienne donc hypogastrique, c'est une douleur intermittente rythmée qui correspond aux contractions utérines et métro-agifède de sang rouge d'abondance variable pouvant être minime quand pouvant être d'abondance une très grande abondance avec menace donc vitale. Voilà. Donc, le premier devant toute patiente qui saine il faut donc surtout c'est la réanimation première et le traitement d'un avortement qui chez une femme en état de choc ou une femme qui risque de faire un état de choc par rapport au saignement qui est généralement un saignement continu c'est le curtage donc il faut aller retirer le matériel trophoblastique de l'utérus afin qu'il y ait afin que le musculutérin fasse l'hémostase donc on fait juste vider l'utérus ce qui est du décollement trophoblastique donc c'est ça généralement c'est ça ça c'est l'œuf clair donc il s'agit d'un généralement c'est un œuf où il n'y a pas d'embryon il n'y a pas d'activité cardiaque donc généralement une grossesse normale se situe sur l'une des deux parties latérales de l'utérus l'œuf clair est généralement de situation plus centrale il est tonique donc avec absence d'embryon en son sein et absence de vésicule il ne faut jamais oublier d'envoyer le matériel à la lapade surtout en cas d'œuf clair même en cas d'embryon parce qu'il peut s'agir d'une molle et d'atiphan surtout la molle partielle où on visualise généralement un embryon là c'est les images de de vésicule donc mollaire c'est typique donc ça on peut on peut faire on peut penser à une molle déjà quand on quand on voit ce genre quand on voit ce ce cet aspect du trophoblaste qui est vraiment très évocateur et qui est typique de de la maladie trophoblastique donc de la molle et d'atiphan on passe maintenant à la saltingite aiguë donc c'est une pathologie qui est qui est actuellement de plus en plus fréquente à cause de la libération des mœurs surtout donc on en voit beaucoup mais on en voit pas il faut savoir que maintenant c'est pas le fait que la patiente consulte pour 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 fièvre douleurs pelviennes c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cas d'infertilité et des douleurs pelviennes chroniques non expliquées pourquoi parce que donc généralement avec l'avènement de l'antibiothérapie et la prise intempestive d'antibiotiques par beaucoup de par beaucoup de personnes donc généralement on reçoit ce genre de femmes en consultation de stérilité donc on a dit c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente qui est très très fréquente par rapport si on fait par rapport à ce qui est ce que alors si on fait une dépistage systématique on retrouvera que sa fréquence est encore plus plus importante qu'on l'imagine donc chez une femme généralement c'est quoi c'est quoi le tableau d'une salle tinge aiguë donc c'est une femme généralement jeune en pleine activité sexuelle dont les antécédents peuvent relever des infections genitales basses aussi des gestes endo-utérins récents tels que l'histéroscopie l'histérosalpingographie un curtage poste d'un DU d'un dispositif intra-utérin c'est-à-dire ça c'est un poste d'un dispositif intra-utérin récemment en général parce que ça vient quelques jours après donc les signes fonctionnels les signes physiques c'est surtout la fièvre 38 40 c'est rare qu'on ait des sapins d'utérin avec une fièvre élevée moi personnellement j'en ai vu une fois généralement c'est des fièvres qui ne sont pas très élevées la mise en place d'un spéculum on peut voir soit une glaire louche une glaire sale soit des leucorés gennâtres verdâtres selon le germe parce qu'il s'agit en général d'une infection polymicrobienne on peut avoir même des métroragies à la place des leucorés un examen on peut retrouver un examen la palpation on peut retrouver soit une sensibilité latéralisée ou une sensibilité même hypogastrique dans certains cas on peut retrouver une défense surtout quand il y a un abcès tubaire ou un abcès tubo-ovarien ou une pelvipéritonite au toucher le signe le plus le mettre enfin au toucher pour le signe le signe surtout qui nous qui fait orienter le diagnostic vers une cause d'infection c'est la douleur à la mobilisation de l'étérus du côté atteint ou même douleur à la mobilisation même en cas d'endométrite seul c'est-à-dire dans le cas d'une endométrite qui n'est pas associée à une infection annexielle on peut on peut on peut retrouver la douleur à la mobilisation et dans les cas d'infection annexielle on peut retrouver des cul de sac latéraux douloureux ou comblés par une masse réunitante très douloureuse quand il s'agit d'abcès tubo-ovariens ou d'abcès du doublas c'est ça parfois même quand il s'agit d'abcès doublas on peut retrouver le cri du doublas au toucher rectal même au toucher vaginal quand on met le doigt on met son doigt en allant vers le rectal les examens paracliniques devant une patiente qui vient pour donc pour fièvre et douleur pelvienne que faire donc que faire il faut toujours 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 faire un taux de bêta cg il ne faut pas passer à côté d'une grossesse extra utérine comme on a dit c'est une urgence parce que c'est une c'est une pathologie à complication hémorragique donc il faut l'hémorragie et la première la cause hémorragique est la première cause à éliminer d'autant plus qu'il y a des diagnostics différents que la grossesse extra utérine dans sa forme salpingétique parce que dans le cadre d'une grossesse extra utérine dans certains cas on peut retrouver une fièvre et une douleur pelvienne donc devant toute patiente qui présente en âge de progrès et qui présente une douleur pelvienne aiguë même même fébride il faut faire un taux de bêta cg avant donc on fait un taux de bêta cg un bilan infectieux donc FNAS, CRP, VLS prélèvement endocervical et vaginal aussi on fait les sérologies d'infections sexuellement transmissibles telles que le VIH sérologie VIH hépatite hépatite B hépatite C et sérologie siphénétique l'échographie quand il s'agit de salpingite aiguë qui n'est pas compliquée généralement on ne retrouve pas une imagerie très 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 évocatrice parce que l'infection annexielle enfin l'annexe pour ce qui est des trompes en général ils sont rarement visibles à l'écho ils sont très rarement visibles à l'écho donc qu'est-ce qu'on va aller à l'échographie on recherche surtout les complications telles que l'hydrosatins l'abcès tubaire ou l'abcès tubo-ovarien on peut voir aussi quand il y a du liquide quand il y a du liquide en intrapéritoniel qui correspond généralement à un liquide purulent la pelvi-péritonite mais la pelvi-péritonite et surtout le diagnostic clinique devant une patiente qui vient dans un tableau de douleur aiguë fièvre 40 contracture abdominale donc on n'a pas besoin vraiment de l'écoute graphique pour faire le diagnostic c'est une patiente qu'il faut prendre rapidement au bloc avant la serre venue d'un du choc sceptique en cas de doute en tout cas on fait une celluloscopie on fait une celluloscopie devant une patiente qui présente une fièvre avec douleur pelvienne s'il y a échec du traitement s'il y a un doute diagnostic surtout c'est surtout ça généralement dans le cas de la salpène j'ai aiguë on fait la celluloscopie quand c'est c'est la forme légère ou modérée on fait généralement la celluloscopie c'est pour c'est pour évaluer le retentissement de l'infection sur l'appareil génital féminin on l'a fait pas d'emblée les seules indications la celluloscopie d'emblée c'est surtout le doute diagnostique et comme j'ai dit la pelvipéritonite aussi on peut s'appuyer une indication en cas de salpingite compliquée doute diagnostique échec au traitement et les salpingites compliquées tels les droits salpingites l'abcès et la pelvipéritonite donc on va en stélio pour faire le drainage des accès une toilette abdominale au sérum salé et mettre un drap pour drainer d'éventuelles d'éventuelles reprises de l'infection surtout surtout quand l'antibiothérapie n'est pas vraiment adaptée donc la conduite à tenir donc pour les salpingites non compliquées ce qu'on appelle les formes légères c'est le traitement antibiotique le traitement antibiotique c'est un traitement donc au départ c'est un traitement probabiliste mais c'est un traitement qui doit inclure toujours l'antibiothérapie anti-clamidia anti-clamidia trachomatis d'ailleurs le clamidia trachomatis comme vous le savez c'est un germe intracellulaire généralement donc on donne les macrolides ou les cyclines ou les quinolones pour ce germe et on rajoute donc de l'augmentin et du flagile parce qu'il s'agit le plus souvent d'une flore polymicrobienne en cas donc ça sera le traitement chirurgical comme on a dit soit du diagnostic soit forme obsédée pelvipéritonite la non-réponse au traitement médical et chez les femmes jeunes surtout désireuses de grossesse donc il faut d'emblée aller vers la cellule faire le bilan des lésions faire le traitement et faire un pronostic surtout de fertilité donc comme vous voyez ici c'est la forme catarale donc c'est c'est des trompes qui sont très inflammatoires rouges donc c'est ça la forme catarale il n'y a pas d'abcès il n'y a pas de il n'y a pas généralement de 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 formation absédiaire que ce soit qui ce soit au niveau tuber ou au niveau ovarien par contre de ce côté donc on a la pelvipéritonite avec avec supération abdominale donc ici c'est au niveau du cul de salle de glace et on en a vu généralement des péritonites généralisées à point de départ gynécologique moi-même j'en ai fait quelques-unes pour à l'ouverture c'est comme si c'est comme dans les urgences chirurgicales digestives telles que perforations d'ulcère on trouve on ouvre l'abdomen il y a du pus qui vient directement et qui est diffus sur tous les compartiments de l'abdomen donc le traitement cilioscopique s'attellera donc à rechercher les les stigmates d'infection enfin ou l'infection à la phase aiguë par le camidiatrachomatis au niveau hépatique à la recherche de donc d'adhérence le signe de péripathite de l'infection de la capsule de glycine ce qu'on retrouve généralement c'est des adhérences hépatodiaphragmatiques sous forme de corps de violon donc ce signe s'appelle le signe de de Fitzhug Kurtis donc c'est ça qui signe parce que l'infection à la camidiatrachomatis il faut savoir qu'une fois installée donc c'est un germe qui remonte à travers la gouttière paréthocholique droite qui va jusqu'à la capsule de glycine et va l'infecter qui sera responsable d'un syndrome d'une douleur de l'hippocondroie quand l'infection gynécologique n'est pas trop prononcée c'est le tableau et celui d'une d'une douleur au niveau de l'hippocondroie sans fièvre sans sans complications en général c'est c'est un diagnostic qu'on fait en général au décor d'une celluloscopie faite quelques années ou quelques mois après on retrouve ce genre de ce genre d'adhérence ça c'est la millière ça c'est une millière ça c'est une infection avec la millière récente donc c'est un tableau clinique qu'on peut retrouver dans le cadre d'une celluloscopie faite dans le cadre d'urgence pour infection génitale haute comme vous voyez c'est des micronodules au niveau hépatique au niveau de pas hépatique c'est au niveau péritonial et au niveau de la capsule de glisse et c'est cette infection qui va évoluer vers les vers les 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 adhérences ce qui va donner à long terme les adhérences hépatodef pragmatique encore de violon et voilà j'espère que vous avez bien compris pour ce qui est de l'IGH vous pourrez poser les questions tout à l'heure pour ce qui est des douleurs pédviennes et gynécologiques non gravides on retrouve surtout c'est les c'est les pathologies annexielles on va commencer par la torsion d'un ex-torsion d'un kyste ovariel comme on peut avoir une torsion d'un kyste par ovarien c'est un kyste qui se dépend de la trempe surtout du territoire de la trempe et qui peut être responsable du même tableau qu'un kyste enfin il peut donner une torsion d'annexe donc on parle généralement de torsion d'annexe et non de torsion de kyste donc cliniquement c'est il survient dans un c'est un accident aigu donc c'est une douleur pédivienne aigu brutale unilatérale chez une femme qui soit dans les antécédents on retrouve motion de kyste ovariel c'est un patient qui sont suivis pour un kyste ovariel qui présentait auparavant des troubles du kyste donc c'est généralement une femme jeune qui consulte pour une douleur unilatérale brutale avec signe d'irrituation péritondale noisées vomissements les signes donc parfois 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 on peut retrouver un petit fibricule il est rare qu'il y ait de la fièvre sans signe de choc à l'examen on peut voir à la palpation abdominale une défense abdominale généralement au niveau d'une fosse éliac droite ou gauche au toucher vaginal donc il va objectiver au toucher on va objectiver une masse latéro-utérine très très douloureuse et cette masse est indépendante donc pour ce qui est des examens paracliniques généralement c'est ça donc cliniquement c'est une femme jeune avec antécédent de cycle irrégulier ou trouble du cycle ou un kystovarien antécédent patient suivi pour kystovarien qui présente une douleur unilatérale brutale avec signe parfois signe d'irritation péritondale on a dit soit noisées vomissements parfois même diarrhées sans signe de choc dans certains cas on peut retrouver un fébride donc à la palpation abdominale donc c'est une défense soit une douleur provoquée dans certains cas soit en général une défense donc une défense d'une fausse iliaque le toucher donc peut objectiver une masse latéro-utérine très très douloureuse les examens paracliniques donc on peut voir on aura chez toute femme on a de procréer toujours et toujours faire un taux de bêta cg qui est en général négatif on peut visualiser donc à l'échographie on fait le diagnostic d'un kystovarien qui sous forme donc la forme est généralement arrondie d'aspect donc écogène ou hypoécogène ou parfois hétérogène donc au Doppler donc celui le Doppler c'est lui qui qui donc on fait le Doppler pour voir si cette si l'annexe est vascularisée donc généralement on a un arrêt du flux artériel c'est un signe de gravité c'est une urgence gynécologique fonctionnelle c'est-à-dire il faut aller intervenir pour sauver l'ovaire et l'annexe sinon le risque c'est la nécrose donc perte fonctionnelle de l'ovaire ça c'est l'image échographique ça c'est le chiste ovarien et ça à la scélioscopie ça généralement il y a le tour de spire ça c'est le tour ça c'est le pellicule pellicule l'ombre ovarien ok en cas donc le ce qui est de la torsion du chiste ovarien c'est une urgence fonctionnelle le diagnostic il est clinique et échographique donc c'est une urgence chirurgicale fonctionnelle le traitement le gold standard c'est la scélioscopie donc on aura une fois parfois pendant la gare ou pour les chirurgiens non expérimentés ou quand le plateau technique n'est pas n'est pas disponible enfin la scélioscopie n'est pas disponible le à l'exploration on peut retrouver que ce soit en scéliot ou en laparot donc soit torsion légère modérée on fait un traitement conservateur c'est la détorsion et la kystectomie soit en cas de tertion sévère avec la nécrose de l'ovaire ou de l'annexe dans sa totalité on fait une annexe soit si la trompe est normale on fait une ovarectomie si la trompe est aussi atteinte que l'ovaire on fait la nyxectomie mais maintenant actuellement on est revenu sur le traitement radical pourquoi même dans la torsion sévère avec nécrose il est préconisé de faire juste la kystectomie pourquoi parce que parce que comme vous savez dans 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 toute lésion vasculaire enfin dans tout arrêt d'irrigation d'un organe que que la nécrose le début de la nécrose il est le plus enfin il est distal et cette nécrose évolue dans le temps mais il y a toujours une partie de 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 l'organe qui qui est vascularisée surtout la partie la partie qui est qui est qui est tout près du pédicule donc actuellement il faut savoir même dans les torsions sévères c'est à dire on fait les traitements conservateurs on fait l'ovarectomie et quand on refait une écho un mois après le geste et bien l'ovaire est lié et il est vivant donc ça il faut que vous le sachiez mais dans le cadre du traitement pour ce qui est de la torsion légère ou modérée on ne parle pas de torsion la torsion c'est une torsion donc le traitement conservateur en cas dans le cadre d'un ovaire viable avec qui soit après des torsions qui se recolore donc généralement on a dans les torsions modérées à léger on a un ovaire violacé un ovaire rouge congestif donc là après la détorsion l'ovaire reprend sa couleur pour ce qui est détorsion sévère ou détorsion surtout négligée qui pose problème là on a un ovaire ou toute l'annexe qui est noirâtre qui est carrément nécrosé mais il est préconisé de faire on fait dans les indications c'est l'annexectomie ou l'ovarectomie mais actuellement on est revenu sur ça parce qu'on a vu quand on fait un traitement conservateur même dans le cadre d'une nécrose de l'ovaire quand on refait une échographie une imagerie un mois ou deux mois après après le geste on retrouve un ovaire folliculaire donc il faut aller toujours pour la conservation ça voilà l'image d'un l'image d'un kyste encore rien c'est l'image d'un ovaire vraiment qui est nécrosé ça 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 le traitement c'est l'annexectomie voilà on a enlevé l'annexe on a enlevé la trempe et l'ovaire donc les autres complications du des kystes ovariens c'est la rupture du kyste donc il faut savoir que que l'ovaire peut présenter un kyste et que ce kyste là peut saigner de l'intérieur ce saignement de cette hémorragie intra-kystique peut être à l'origine d'une douleur aiguë avec augmentation du volume du kyste lors des examens successifs et c'est cette augmentation cette mise en tension de la paroi du kyste qui est en général responsable de la douleur pour ce qui est des hémorragies intra-kystiques le traitement est en dehors de la rupture c'est la surveillance la surveillance est de règle on ne touche pas parce que généralement il s'agit d'un corps jaune hémorragique donc on attend c'est un traitement antalgique et la surveillance écographique clinique écographique on refait une écho en début de règle chez ces femmes généralement le kyste disparaît on dirait qu'elle n'a jamais fait de kyste c'était juste un corps jaune qui a saigné de l'intérieur qui nous donne à l'échographie un kyste en général volumineux qui augmente de volume d'un jour à l'autre et c'est cette augmentation de volume c'est ce saignement intra-kystique qui se fait de manière intermittente qui est responsable de la douleur et dans certains cas dans certains cas la la pau-kystique peut se rompre donc c'est ça c'est la rupture d'un kyste hémorragique qui peut nous donner un hémopérin avec parfois état de choc surtout surtout chez certaines certaines femmes on a eu une expérience chez une fille qui a des troubles des troubles de l'hémostase donc ça a donné un hémopéritone de grande abondance avec état de choc qui nous a obligé d'aller intervenir si si le kyste se rend et il y a un hémopéritone et qu'il n'y a pas de signe de choc la surveillance est de règle aussi maintenant on passe aux complications des myomes des fibromes utérins donc il faut savoir il faut savoir que le fibromes utérins quand il s'agit d'un fibrome sous-séreux pelliculé quand tout comme toute structure qui a un pellicule ce pellicule ce myome peut tourner et faire et provoquer une torsion du pellicule de ce fibrin qui sera responsable d'un tableau chirurgical donc qui peut mimer ou simuler une urgence chirurgicale qui ressemble beaucoup à la torsion du kyste à l'échographie on retrouve une masse solide hétérogène donc le diagnostic on le fait souvent sous cellulose mais peut être sous échographie surtout surtout si l'imagerie si si l'image est typique de kyste de 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 fibromes parce que le fibromes il faut savoir qu'il y a qu'il est constitué de fibres musculaires lisses qu'il a qui fait partie de l'utérus et en général l'aspect échographique est proche est proche de celui du myomètre du myomètre normal avec avec une avec une écogénicité qui est qui est moins prononcée donc en cas de doute c'est la scélioscopie ou la laparotomie pour ce qui est de de l'autre complication des fibromes c'est la nécrobiose aseptique donc donc la nécrobiose aseptique d'un fibromes elle survient généralement chez une femme en général chez les femmes enceintes donc elle est responsable d'une fièvre avec douleur pélvienne aigu évoluant dans un contexte fibril parfois on a des métro-ragés chez les femmes non gravides métro-ragés brunâtres donc les toucher à la palpation on retrouve généralement un fibrome qui a modifié dans la consistance elle devient plus molle c'est le ramollissement c'est des fibromes qui sont ramollis à l'écho on retrouve généralement un biome romanime image hétérogène ça donne en général une image en cocarde le traitement c'est les antibiotiques et quand la femme n'est pas et non gravide c'est les anti-inflammatoires proches de glace sur le ventre c'est tout maintenant pour ce qui est des douleurs gynécologiques globalement c'est ça pour ce qui est des douleurs extra-gynécologiques on parlera des douleurs donc d'origine urinaire d'abord la cystite aiguë qui est la plus fréquente donc on a des brûlures mixionnelles des urines parfois une maturie le diagnostic est fait par l'examen cytopactériologique des urines ce qui est un pied de l'onifrite aiguë donc c'est surtout une symptomatologie lombaire donc comme toute infection d'un organe abdominal on peut avoir donc on aura un pied de l'onifrite aiguë donc c'est une patiente chez lesquelles on retrouve une notion de brûlure mixionnelle de douleurs hypogastriques qui présente actuellement des douleurs excusez-moi docteur oui docteur nous sommes bloqués la diapo numéro 31 elle est bloquée excusez-moi et là c'est toujours bloquée la diapo 31 ah bon oui ah maintenant c'est bon c'est éthiologie urinaire c'est ça oui oui d'accord merci donc pour ce qui est de la pielle on est frite aiguë je reprends chez des femmes qui viennent généralement avec notion de brûlure mixionnelle viennent dans un tableau de douleurs lombaires fébrile avec une douleur donc une douleur à l'ébronnement des fossiliacs donc le diagnostic sera fait par l'examen cytobactériologique des urines et parfois l'échographie rénale quand il y a un abcès rénal ce qui est des éthiologies digestives ils sont d'abord ils sont surtout le diagnostic le plus fréquent le motif le plus fréquent de l'éthiologie la plus fréquente des douleurs abdominales d'origine digestive c'est l'apendicite aiguë donc c'est généralement une douleur au niveau de la fossiliac droite avec des signes digestifs tels que surtout soit la diarrhée soit la constipation qui signent une irritation péritoniale donc dans le cadre de l'apendicite aiguë sur le plan biologique on peut avoir une éperlelércocytose le diagnostic quand l'appendice est visualisé on peut faire un diagnostic à l'échographie sinon sinon chez une femme qui n'est pas enceinte on peut faire un scanner il fait très bien on visualise très bien l'appendice à la TDM abdominale en cas de doute c'est la cellule comme toujours qui est l'outil diagnostic qui est proposé actuellement au niveau de tous les centres de chirurgie que ce soit digestif ou gynécologique le deuxième diagnostic c'est l'occlusion intestinale aiguë donc devant une patiente qui en général qui présente des antécédents chirurgiques donc c'est un arrêt des matières et des gaz pendant plus de 48 heures avec un météorisme abdominal important on peut retrouver une défense abdominale qui est un signe de mauvais pronostic qui est un signe une qui est un général comment on appelle ça donc s'il y a une défense ou une contracture après avec des matières et des gaz ça c'est une perforation digestive voilà le diagnostic est fait par l'ASP donc en visualisant le niveau hydrorérique et le traitement est chirurgical donc pour ce qui est des douleurs pélviennes d'origine aiguë d'origine gynécologique donc c'est l'examen clinique avant tout examen clinique donc un taux de bêta cg positif soit une grossesse extra-utérine soit une menace d'avortement taradif donc le taux de bêta cg une clinique vous avez la clinique la douleur pélviennes aiguë métroragie bêta cg positif on va penser soit à deux pathologies donc gynécologiques soit la grossesse extra-utérine soit la menace d'avortement précoce ou l'avortement précoce en cas de bêta cg négatif il faut penser en premier lieu par ordre de fréquence c'est la serpente aiguë d'autant plus qu'il y a une fièvre et il y a une notion à l'interrogatoire qu'on retrouve les facteurs de risque d'infection génitale haute c'est donc c'est le premier diagnostic à poser en cas de patiente qui a des antécédents de de pathologie myomateuse qu'il faut penser au myomonicrobiose ou une torsion d'amion pédiculée il faut aussi penser à une cystite une pierre en effrite bon s'il y a des s'il y a une symptomatologie évocatrice on peut avoir aussi un tableau chirurgical après écho abdominal ou endové donc si on retrouve comme je dis qui est dans intra-abdominage c'est un patient en état de choc il faut penser à la grosse extra-utérine à la pibie péritonite à la complication de kyste complication de fibromes l'appendicite aiguë et l'occlusion ça c'est des tableaux chirurgicaux donc qu'il faut connaître qu'il faut suspecter devant toute patiente qui vient consulter au niveau des urgences il faut toujours être clinicien c'est le symptôme qui va nous mener au diagnostic on va faire quelques cas cliniques donc il y a un cas clinique vous voyez le cas clinique très bien alors c'est une patient âgée de 32 ans mariée depuis 6 mois non contraceptée donc consulte pour douleur aiguë de la fossiliac droite donc mariée depuis 6 mois non contraceptée l'interrogatoire retrouve la notion d'infection génitale basse traitée depuis 2 mois ainsi qu'irrégulier sans notion d'aménorée alors quels sont les diagnostics évoqués chez 7 patients salpengite aiguë apendicite aiguë grossesse extra-utérine colique hépatique torsion de kyste de l'ovaire l'examen clinique retrouve une température à 38 tension artérielle correcte un abdon est légèrement sensible au niveau de la fossiliac droite l'examen spéculant on a des détro-vagines noires le touch vaginal l'utérus de volume normal cul de sac droit sensible quels examens faut-il demander en premier CRP FNS groupage taux de bêta ACG échographie abdominale échographie endovaginale et cilioscopie donc la formule retrouve un taux de blanc à 10 000 une hémoglobine à 10 g une CRP négative un taux de bêta ACG à 800 l'échographie endovaginale endomètre épais absence de liquide de glace échographie abdominale normale quels sont vos diagnostics suspicion de l'EG menace d'avortement s'appel gil pied dans les frites quelle est votre attitude de refaire le dosage du bêta ACG refaire l'échographie dans 48 heures traitement antibiotique cilioscopie la parotone 48 heures après la patient présente une aggravation de la douleur pelvienne avec pâle orcutanée omicose importante tension correcte l'échographie refait retrouve un épongement dans le doublas quel est votre diagnostic pelvipéritonite guéritonite quelle est votre attitude abstention traitement antibiotique la paro cédio quels sont les facteurs de risque de l'AGU tabagisme contraception ostropogétation contraception par des infections génitales basse cette patiente a bénéficié d'une celluloscopie l'exploration a retrouvé une grossesse extra-utéenne ismique fissurée avec adhérence lâche des adhérents fissurés avec des adhérents lâches et des vésicules avec des vésicules donc une trempe contralatérale EDMACS évoquant une salpingite un épopériton de moyenne abondance quels sont vos gestes aspiration du sang salpingotomie salpingectomie libération des adhérents quel est le germe le plus souvent impliqué dans la salpingite asymptomatique quel est le ou les traitements antibiotiques à prescrire dans le post-opératoire quels sont les risques ultérieurs chez cette patiente donc on va revenir vous voulez qu'on est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble le cas clinique oui ah oui alors qui va qui va parler qui va donner la première réponse oui qui va répondre pour la première question donnez-moi une réponse comme ça on va débattre on peut penser à la salpingite aiguë ou à la grossesse extra-utérine je ne suis pas sûr je dirais plus salpingite je dirais salpingite appendicite et grossesse extra-utérine est-ce qu'on peut choisir plusieurs c'est ça la vraie question oui oui bien sûr non c'est c'est interactif on est en train de débattre donnez-moi pourquoi et donnez-moi quelle est votre réponse et pourquoi vous avez pensé à ça c'est ce que je veux je veux savoir comment vous réfléchissez devant ce genre de symptomatologie devant ce tableau clinique ce qui m'intéresse docteur alors nous avons une aménorée elle est en âge de procréer elle est récemment mariée alors on peut penser à la grossesse extra-utérine et elle a une infection génitale basse traitée depuis deux mois mais peut-être qu'elle a une salpingite il n'y a pas d'aménorée il n'y a pas d'aménorée par contre elle est non contraceptée donc elle peut avoir une réponse voilà on a chauffe vous avez répondu l'autre fait qui mêlent ou la mselle ou la coupe elle est finie on peut dévoiler donc vous avez chez cette patiente une patiente jeune mariée depuis six mois non contraceptée surtout donc il n'y a pas de notion de contraception elle est conçue pour douleur elle devient aiguë droite ou douleur de la fossile c'est la même chose donc l'interrogatoire notion d'infection génitale basse traitée depuis deux mois vous avez un cycle irrégulier sans notion d'aménorée donc on ne peut pas savoir s'il y a aménorée ou pas alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure devant tout syndrome douleur repel vient élu c'est le bêta ACG on n'élimine jamais une grossesse donc il faut parler de GU grossesse intra ou extra utérie on peut avoir on peut avoir une des deux ou les deux pour ce qui est il y a une notion d'infection génitale basse donc on peut évoquer la salpingite aiguë comme sur le plan anatomique on est à droite on est en droit de de parler d'une appendicite comme aussi on peut évoquer la torsion de kyste l'ovare on peut elle peut avoir elle peut elle peut être enceinte et avoir une torsion de kyste elle a le droit de faire une infection génitale haute sur un kyste donc moi je pense c'est les quatre réponses il y a une réponse à enlever c'est la colique hépatique ok même si même si même si moi je dirais je 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 bon la colique hépatique parce qu'on parlera pas de notion de parce que la colique hépatique c'est un c'est un signe de 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 c'est c'est surtout ça mais si on a parlé de douleur de l'hypocondre droit si j'avais dit douleur de l'hypocondre droit vous devez incriminer ce diagnostic dans le cadre d'une infection par chlamydia parce que l'infection par chlamydia peut être responsable d'une douleur de l'hypocondre droit ça il faut que vous le sachiez ok si j'avais dit douleur de l'hypocondre droit c'est une réponse qui sera prise ok donc quatre réponses peuvent les quatre réponses donc la septième GTU l'AGU l'apendicité aiguë et la torsion de Kisloven on peut avoir il peut s'agir de l'un des tableaux et parfois ils peuvent ils ont le droit d'être associés on peut les retrouver associés ok pour ce qui est de la colique hépatique si j'avais parlé de l'hypocondre droit il fallait l'incriminer dans les diagnostics proposés ok oui alors pour l'examen on retrouve une température à 38 tension correcte abdomen logèrement sensible spéculum métroragie noirâtre le toucher vaginal l'utéreuse de volume normal de sac droit sensible donc quels sont les examens à demander en premier à vous on demande le bétage cg et l'échographie endovagina si on ne demande pas mais tu es à la fière CRP FNS groupage donc il faut demander en premier lieu à ce que je vous demande vous avez dit vous avez dit CRP cg CRP FNS groupage oui et l'écho en doule vaginal l'écho voilà bon pour l'écho on peut ne pas demander en premier lieu pourquoi parce que la patiente est stable sur le plan émodynamique donc il faut d'abord il faut d'abord demander un taux de bétage cg une CRP FNS groupage et faire l'écho en troisième lieu soit l'écho endovaginal soit l'échographure abdominale il faut les prendre toutes les deux pourquoi parce que pour ce qui est de l'écho endovaginal on fait le diagnostic de l'AGU on peut voir une image latéroïtérie on peut voir on peut voir une grossesse intra-utérie on peut avoir un chiosalpinx mais on ne peut pas voir s'il y a une inondation péritoniale chez une patiente qui peut être stable c'est-à-dire c'est l'écho abdominale l'écho suspubien c'est avec ça qu'on peut faire le tour de la cavité abdominale et voir et voir le liquide intra-péritonial en intérance c'est-à-dire au niveau des onces grêles au niveau des hippocondres au niveau des gouttières pariétocobiques ok est-ce que vous avez compris oui alors en premier lieu c'est le CRP le groupage FNS et le taux de bêta CG toujours oui toujours ok compris donc on a la formule à 10 000 de l'an hémoglobine à 10 CRP négative un taux de bêta CG à 800 l'échographie endovaginale au programme endomètre épais absence de liquide dans le doublage l'échographie abdominale est normale quels sont donc les diagnostics qui sont suspectés devant ce tableau japonais pas passé ah d'accord c'est bon oui oui qu'est-ce que vous suspectez selon les données de l'écho et de la biologie hum c'est ce qui est chiant c'est ce qui est